Précédemment, dans Alexandrie, les enfants du Nil. Ça pourrait être intéressant, ou alors on fait ça... Implantation civile, croissance, richesse, garnison... La suite, c'est tout de suite ! Salut à toutes et salut à tous, et bienvenue dans l'épisode 11 d'Alexandrie, les enfants du Nil. Je cherche toujours le titre, parce que je sais que c'est les enfants du Nil, mais j'oublie toujours l'Alexandrie, alors qu'on est en plein, en fait, ce temps. Bref, donc pour ce 11e épisode d'Alexandrie, les enfants du Nil, et aujourd'hui, comme je vous l'ai promis dans le dernier épisode, nous allons apprendre quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que nous allons faire un comparatif entre la civilisation égyptienne de 2000 avant Jésus-Christ, à peu près, et la civilisation actuelle de l'Egypte. Enfin, actuelle, je parle de 33 avant Jésus-Christ, bien sûr. 33 avant Jésus-Christ, justement, il ne reste plus que deux ans à Cléopâtre, avant de mourir dans d'atroces souffrances mordues par un serpent. Non, je déconne, en fait, je ne sais pas si elle est morte dans d'atroces souffrances, parce qu'on ne sait pas si elle s'est empoisonnée, si elle s'est fait mordre par le serpent en question, etc. Enfin, bref, enfin, bref, enfin, bref. Pour l'instant, on va déjà essayer de faire quelques petits trucs. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a cette espèce de petit lagle qui est assez chiant. Je crois qu'on va garder les sous pour l'instant, et comme ça, au moins, on va pouvoir passer le tour, et je vais pouvoir vous parler de la première chose. Alors, la civilisation égyptienne en 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est une civilisation qui est d'une importance primordiale. Elle a développé l'écriture qui s'appelle l'hiéroglyphe, la peinture, la sculpture, etc. Enfin, elle est très novatrice dans ces domaines. Alors, justement, dans ces domaines, en 33 avant Jésus-Christ, l'est-elle encore ? Eh bien, il faut le savoir que le hiéroglyphe est toujours écrit et enseigné dans les temples égyptiens. Donc, ils écrivent toujours sur du papyrus aussi. Les Romains, eux, écrivent sur des tablettes de cire. Mais le fait est que les Égyptiens cultivent le papyrus. Mais ça, on verra ça aussi un petit peu plus loin. Donc, ils cultivent le papyrus, alors ils auraient tort de ne pas écrire dessus. Alors, évidemment, ça en fait toujours une civilisation avancée. Ils sont toujours dans les domaines de la peinture et de la sculpture, les premiers. Mais sauf que leur style évolue vers un style grec. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'écriture, ils utilisent les hiéroglyphes, mais aussi l'écriture grecque. Donc, avec les Ptolémées, parce que les Ptolémées sont grecs. Du coup, ils introduisent la culture grecque. Et donc, l'écriture grecque. C'est pour ça aussi que Champollion a réussi à décrypter les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes. C'est parce que c'était marqué en trois langues, dont l'une était le grec et l'autre était le hiéroglyphique. Enfin, des hiéroglyphes. Je vais y arriver. Des hiéroglyphes. Donc, double culture, recherche, terminé. Piraterie endémique. Les pirates sont un problème sérieux qui demande votre attention immédiate. Comment souhaitez-vous vous occuper de ces vermines de la meilleure chasse ? Chasser les vermines accélérerait la conclusion de l'affaire. Moins 25% de pénalité de piraterie dans la région maritime locale. Recruter aux frères de ses hommes, notre clémence et un salaire fixe pour notre service pourrait tourner leur expertise en faveur d'une tâche plus utile. Plus de capacité des flottes. Plus 25% de pénalité de piraterie dans la région maritime. On va faire ça. Voilà. Et ici, on va construire un atelier directement. Et normalement, on devrait construire un quai militaire, mais on va construire autre chose de plus utile dans une population rassurée. Oui, je vais vous faire le comparatif de la civilisation pendant les intertours. Ce sera beaucoup plus pratique. Alors, ici, nous sommes à Garama. Alors, à Garama, ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, je l'aurais plutôt fait à Oguila, normalement. On peut faire un sanctuaire royal de Sammon. Isis. Je ferais bien un hôtel de Hathormat, par exemple. Mais provenant du commerce maritime, ce ne serait pas très très utile. Culture, pas utile non plus. Parce que ça, c'est de l'industrie, je crois. Ouais, atelier du cuir, donc industrie. Culture hélénique, ça, ce serait très intéressant. Zeus Hamon. Surtout qu'en plus, c'est la région. Toute cette région-là est bercée par Zeus Hamon. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ou alors, on va plus par là. Où là, c'est moins la fête. Ah, mais par contre, les industries sont beaucoup plus intéressantes. Dans un prochain épisode, je vous parlerai aussi de l'industrie minière en Égypte. Parce que j'ai trouvé un article qui était assez intéressant sur les gisements de fer, les autres minerais, etc. Et qui a permis à l'Égypte aussi de s'en sortir dans ces domaines. Alors, qu'est-ce qui pourrait me rapporter le plus ? 200 de richesse, moins 2 d'ordre public quand même, ouais. Pourquoi pas ? 100 de richesse, plus 10% de richesse provenant de tout le commerce, plus 5 provenant de l'agriculture. Mais sachant que j'en ai pas. Fabrication de pièces, 150 de richesse, plus 5 provenant de l'industrie. Euh, ce serait beaucoup mieux d'avoir 200 de richesse tout de suite, même si on a les moins 2 d'ordre public. Donc, voilà. Donc, on a plus d'argent non plus. On va se faire une petite technologie économique. Pourquoi pas ? Euh, tant qu'on est là. Plus 4 de richesse. Euh, plus 2 de richesse. Ou alors, on s'en fait une plutôt militaire. Pourquoi pas ? Euh, alors ça, ça fait quoi ? Euh, moins 40 de pertes dues à l'usure lors d'un siège subi. Plus 1 de résistance au siège pour les colonies assiégées. Ce serait pas mal. Euh... Un, 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 un... J'hésite, j'hésite. Ou alors ça ? Richesse de la culture. Incidence politique. Bon, allez, on va faire ça. Voilà. Et on va passer le tour aussi. On va essayer de se faire un petit peu d'argent sur ces tours-ci. Et donc là, je vais vous parler de la civilisation égyptienne en moins de 1000. Sur, euh, le culte des dieux et des morts. Avec la construction des pyramides. Donc, tout cela. Ne trouvez-vous pas le courage de rejoindre la guerre ? Euh, Rome de Pompée. Les monstres que nous combattons vous apporteront peut-être le malheur. Contre-offre. Ajouter une offre. Paiement. Exiger paiement de 2000. 1200. Ouais, ça va. Donc, je disais, le culte des dieux et des morts avec la construction des grandes pyramides, des mastabas, etc. Avec les grands sphinx, Aguizé, etc. Boussimbel, Luxor, Karmak. J'en passais des meilleurs. Donc, en moins de 1000 avant j'ai écrit. Enfin, je situe moins de 1000 parce que c'est une période, voilà. Où on voit, euh, comment dire, Khéops, euh, enfin tous les pharaons qu'on connaît. Et donc, euh, en moins 33, enfin en moins, enfin 30 et quelques, enfin au moment de Cléopâtre, est-ce que c'est encore le cas ? Alors, il faut savoir que le culte des dieux et des morts est toujours présent, hein, c'est, c'est, on vénère toujours les morts, etc. Enfin, surtout le pharaon. Mais, euh, la, comment dire, pas la perception, mais la, la symbolique en tout cas. Euh, par exemple, avant on construisait des grandes pyramides, etc. Les pyramides de Khéops, hein, enfin, Aguizé, etc. On construisait des, des grandes pyramides. Mais là, maintenant, on est plus dans un style moins, euh, moins symbolique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on essaye plus d'élever vers le haut. Euh, on essaye de, euh, de faire plus dans le style temple. Donc, à la grecque, hein. Enfin, euh, donc, on essaye plus de, 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 oui, de faire des pyramides. On fait des temples un peu, euh, standards. C'est-à-dire des, des sanctuaires, des choses comme ça. Où la populace peut venir se recueillir sur, euh, la tombe du mort. Donc, c'est un peu plus dans une vision pas actuelle des choses, hein. C'est-à-dire qu'ils, ils vont pas fleurir la tombe, euh, de trucs, chaque année, ou des choses comme ça, hein. Enfin, bien qu'il y ait une fête, euh, des morts, comme en Grèce antique. Mais, euh, ça, ça commence justement à évoluer. Enfin, ça commence. Il y a eu une évolution par rapport à 2000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que, euh, bon, déjà, avant, par exemple, euh, avec les pyramides, il y avait des temples devant les pyramides où on rendait le culte aux dieux. Donc, aux pharaons, mais également aux dieux. Tandis que là, on se concentre un peu plus, déjà, sur la personne qui est morte. Donc, soit le pharaon, un peu moins les dieux, qui ont leur propre temple à eux, euh, mais aussi pour la simple population. C'est-à-dire que les populations, par exemple, commencent à avoir des cimetières hors de la ville, etc. Pour rendre le culte, bah, à leur mort, hein, évidemment. Alors, ici, moi, je me ferais bien un kymliter qui apporte 70 de richesse. Voilà. Et, euh, et, 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 un gymnasia, par exemple, ce serait pas mal. Ou alors, on va construire un truc. Alors, fonction rencontrée, surplus de population, où ça ? Surplus de population, ici. Ok. Alors, aqueduc souterrain. Euh, ce serait pas mal, mais j'ai un doute, ici. Euh, je serais plus dans le fer, plutôt. Voilà, on va faire du fer. Voilà, et on va, on va peut-être passer le tour. Alors, faction rencontrée. D'accord, comment on les a rencontrées ? Là est la question. Donc, ici, euh, on va commencer, euh, la préparation pour l'invasion. Euh, non, on va plutôt préparer l'invasion plus tard. Plus tard, plus tard. Voilà. Hop. Bon, ok. On va terminer le tour. Là, pour ce tour, on va arrêter de parler des dieux, etc. Donc, euh, il y a beaucoup de thèmes à aborder, hein, pour faire la comparaison entre l'Egypte d'il y a 2000 ans. Enfin, 4000 ans pour nous, mais 2000 ans par rapport à zéro avant Jésus-Christ, hein. Donc, euh, d'il y a 2000 ans et, euh, par rapport à l'Egypte d'aujourd'hui, enfin, du jeu d'aujourd'hui, hein. Donc, là, je vais aborder un autre thème, c'est-à-dire la relation entre les Égyptiens et le Nil. Il faut savoir que le delta du Nil, euh, c'est une chose très importante, parce que grâce aux crus, ils arrivent à faire pousser leur nourriture. Le papyrus, euh, les céréales, le lin, etc., etc. Euh, donc, grâce au limon qu'apporte le Nil lorsqu'il est en cru, et lorsqu'il est en décru, justement, grâce au limon, ben, on cultive. Et donc, est-ce que ça a changé maintenant, enfin, en 32 avant Jésus-Christ, est-ce que ça a changé ? Eh bien, non, c'est toujours la même chose. On perpétue la tradition, c'est-à-dire qu'on fait, bon, avec des techniques un peu plus modernes, mais c'est toujours le même travail. On cultive toujours la même chose. Toujours le papyrus, toujours les céréales, toujours le lin. Et c'est pour ça aussi que l'Egypte devient aussi le grenet hablé de tout le bassin méditerranéen. C'est parce que le limon est tellement fertile que les cultures sont très riches, et du coup, permettent à toute la population du bassin méditerranéen de se nourrir. Alors, voilà, on va passer au jeu. Une nouvelle intrigue politique s'est développée. Promotion sécurisée. Ok. Alors, on en est à 2500 ici. Alors, 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 qu'est-ce que l'on peut bien faire pour gagner encore plus d'argent ? Ah oui, là, je suis dans une politique ultra-économiste. Donc, on pourrait peut-être faire ça. Plus 10 de richesses générées par les esclaves. Ou alors ça. 150 de richesses provenant des fermes, de l'agriculture. Pourquoi pas. Ou alors, on augmente Méroé, qui nous donnerait 300 de richesses de subsistance. Ce qui serait extrêmement intéressant. Et apporterait une garnison. Donc ça, pour une garnison, je me ferais plutôt ça par ici. Voilà. Mais ici, on ne peut pas l'upgrader. Ok. Dommage, 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 dommage. Ici, par contre, est-ce qu'on peut upgrader ? Alors, ici, on peut. Donc, on en est au niveau 1 ici. Donc, il faudrait peut-être passer sur du niveau 2. On va passer sur des implantations civiles. Ah oui. Et comme par hasard, il nous manque 100 pour augmenter l'implantation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en plus ? On va peut-être se faire des terres d'élevage. Des terres d'élevage. Et c'est tout. Bon. Pour 400, on ne peut plus rien faire d'autre. Ok. Dommage. Alors, très obtenu. Ok. Populas rassuré. Ici, ok. Populas inspiré. Impeccable. Donc, il va falloir que j'augmente cette armée ici. Ce qui est assez délicat. Je ne peux vraiment pas augmenter ? Non. Bon, apparemment, je ne peux pas. Ou alors, on se fait l'armée à partir d'ici. Quand est-ce qu'il est fini ? Les quais militaires sont finis dans deux tours. Et ici, je peux par contre fabriquer... Bon, peut-être pas des chars. Je ne crois pas. Je crois que les chars, ce sera pour le prochain niveau. Là, c'est seulement des balistes. Donc, il faut augmenter le truc d'un niveau. Non, pas ça que je voulais faire. C'est ça. Alors, moins 3 d'ordre public. Mais ça, je m'en fous. Voilà. Charsit. 100 de richesses provenant de la fabrication de l'industrie. Ok. Et ça coûte 2100 et quelques. Donc, on se le fera au prochain tour. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler là, maintenant, tout de suite ? Voilà. Donc, justement, à propos du Nil... Du Nil, pas l'île... L'île, mais le Nil, évidemment. Donc, à propos du Nil, les paysans... Il y a 2000 ans de cela. Enfin, 4000 ans par rapport à nous, comme d'habitude. Donc, il y a 2000 ans par rapport à l'époque de Cléopâtre. Cultiver, donc, le Nil. Et lorsque le Nil était, justement, encru, on n'avait rien à faire, techniquement. Enfin, rien à faire. Des travaux, quoi. Et justement, les travaux en question, la plupart du temps, ce sont des grands travaux. Par exemple, des temples, des tombeaux, des mausolées, des pyramides, des constructions... Enfin, pas des actes ducs, mais des constructions d'utilité publique, des choses comme ça. Est-ce que ça a changé maintenant ? Donc, c'est-à-dire à l'époque de Cléopâtre. Eh bien, à l'époque de Cléopâtre, ça a changé à moitié, en fait. C'est-à-dire qu'ils participent toujours aux grandes constructions. Seulement, les grandes constructions se font un peu plus rares. Donc, la plupart du temps, ils font des travaux pour leur intérêt, en tout cas. Et donc, deviennent également beaucoup des marchands. C'est-à-dire que pendant la période où le Nil est en cru, on commerce. C'est-à-dire qu'il y aura... comment dire... Rome, devenant une puissance de plus en plus importante, a besoin de blé. Et donc, le blé, il faut lui amener. Et la plupart du temps, on profite des périodes de cru pour que le paysan qui cultive d'habitude sa terre... Eh bien, se retrouve en tant que marin. Mais bon, c'est pas toujours le cas non plus. Il faut dire que les constructions, les grandes constructions, ne sont pas abandonnées. Donc, certains paysans sont toujours réquisitionnés pour les grandes constructions. Alors, moins 3 de gravitas par tour. Ah, qu'est-ce qui se passe ici ? Cette Etahir a été la compagne de votre général depuis un certain temps, mais elle rejette maintenant ses avances. Ses tentatives pour la reconquérir ne font que l'humilier. J'ai entendu que de gros dons sont réputés pour résoudre les problèmes... Ridicule de son comportement. On va la convaincre. Impeccable. Toi... Ouais, non, je voudrais bien te promouvoir, mais... Ah, merde. Du coup, j'ai perdu trop d'argent. Du coup, du coup, du coup... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ici ? Ici, on ne peut rien faire déjà. Ok. Par contre, ici, on peut construire plein de trucs. Ah, bah déjà, on peut construire ça. Euh... Ouais... Mais je construirai plus ça, en fait. Donc, euh... Je vais peut-être attendre. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Ici, on est bon. On va terminer le tour. Voilà. Il y a une chose aussi intéressante à savoir à propos de l'Egypte. C'est par exemple pour le gouvernement. On sait que, durant le Haut, Moyen, Empire, etc. Il y avait deux types de gouvernements. C'est-à-dire que... Nous serions dûment reconnaissants si vous pouviez mener un assaut contre ces gens. Il ne s'agit pas de... C'est contre qui que tu veux que... La Perse ? Euh... C'est où ça, Perse ? Je suppose qu'il est en guerre contre eux. Euh... Donc, euh... J'ai pas découvert cette faction, alors. Bon, bah, ok. Pour 1200, je te fais tout ce que tu veux. Non, je déconne. Je sens qu'il y en a qui vont le prendre... C'est un accord honorable. Euh... Au pied de la lettre. Enfin, bref. C'est un accord honorable, répond à l'attente de votre peuple. Oui, oui, tais-toi. Donc, je disais... Euh... Qu'il y avait un double gouvernement. C'est-à-dire qu'il y avait le gouvernement de la Haute et de la Basse-Egypte. Au temps de Cléopâtre, cela n'existe plus à proprement parler. Bien que les symboles, donc, de la couronne de la Haute et de la Basse-Egypte, ainsi que le sceptre, etc. Sont rassemblés sous une seule et même identité, c'est-à-dire Maat, la déesse Maat. Ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, on finit par considérer qu'il n'y a plus qu'une seule Egypte. Bien que chacune des Egyptes, la Haute et la Basse-Egypte, vénèrent les mêmes dieux, mais parfois on vénère d'autres, etc. Et pas vraiment les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, dans la Basse-Egypte, c'est-à-dire celle qui est le plus en aval du Nil, c'est-à-dire avec Alexandrie, par exemple, On a plus de facilité à vénérer les cultes grecs, tandis qu'en Haute-Egypte, c'est un peu moins le cas. C'est pour ça que les Ptolémées construiront beaucoup de temples pour les dieux égyptiens. Donc, ils s'intégreront ça très, très bien. Alors, niveau... Vous avez... Ok, économie 1. Ok. Rang supérieur. Trésorerie moins 2000. Il est là, mais attends. Euh... Ok. Donc, toi, tu as upgradé. Alors. Euh... Ouais. Ouais, faux. Ça, ça pourrait être intéressant. Espionnage. Ou alors, on fait ça. On va faire ça. Allez, hop. Donc, ici, on voit qu'il n'y a aucune armée. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, on a dit qu'on allait mettre le truc au niveau 2. Ce truc-là, voilà. Au niveau 2. Il ne me reste plus que 800 et quelques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire pour l'instant. Ici, non plus. Et ici, non plus. Donc, on va se rechercher une petite technologie, là, qui va bien. Alors, ici, ok. Ici, ok. Et ici, ok. Donc, on va se faire cette technologie. Provenant de la culture. Action politique. Et incident politique. Voilà, dans 5 tours, on sera... On sera... Bon. Donc. Persia. Ok. Donc, en fait, on est en guerre contre des pays, enfin, des factions. Carrément à l'est. Je me demande si on peut passer au sud-est pour voir si on peut faire un débarquement là-bas. Du coup, je construirais peut-être une flotte pour aller les ivoires. Je viens de remarquer que je viens de faire un jeu de mots. Les ivoires. Oui, je sais. Ce n'est pas très, très malin. Mais bon, que voulez-vous ? On fait avec ce qu'on a, hein ? Et moi, j'ai que moi. Que voulez-vous ? Alors, n'abattez. Ok. Bon. Ok, ça c'est fait. Alors. Ah, qu'est-ce qu'il se passait ? Alors, elle valait bien des secrets au marché. Elle pourrait avoir des informations de valeur qui discrétraient nos rivaux. La sous-doyer ne rien faire. La sous-doyer, c'est parti. Donc là, on a de l'argent. Est-ce qu'on peut faire des navires dignes de ce nom ? Alors, on peut faire des pintères. Des pintères-tour, des pintères, toujours des pintères. Donc ça, c'est génial. Ça déjà, c'est une octaire. Ok. Donc. Pintère d'artillerie, pintère d'artillerie léger. Alors ça, tour, donc tour d'archer. Archer-gypsy. Tu vas me dire ce que c'est la différence, en fait ? L'un est plus cher que l'autre. Ou alors, on peut en recruter moins, peut-être. 198, 158, 152 d'entretien. Donc, on va commencer à recruter des petites pintères d'artillerie. On va s'en faire 4 plus 4 pintères tour. Voilà. On va terminer. Comme ça, on va essayer d'envahir la petite province qui se situe entre les deux provinces de l'épide. Ce sera fort, 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 rapide, j'espère, en tout cas. Et ça nous permettra de faire une bataille automatique. Peut-être pas dans cet épisode, mais peut-être dans le prochain, je pense. Parce que là, dans cet épisode, ça risque d'être un peu court. Là, pour le recrutement, il va encore falloir que je recrute une pintère d'artillerie et 4 pintères tour. Du coup, on risque pas de... Ah, et encore, peut-être que je vais devoir améliorer mes installations économiques. Nabaté. En général, je sais pas où. Pour l'instant, ça ne m'inquiète que modérément. Dira-t-on. Oui, j'aimerais bien voir l'écran. Ok. Notre agent caché a été découvert. Ouais, bon, il n'était pas tellement caché non plus. Elle précisa avec justesse qu'elle n'avait pas besoin d'argent. Ses maîtresses se demanderait où elle avait trouvé. Aurait les pires doutes. Nous n'avons pu la convaincre. Dommage. Rapport naval. Impeccable. Une faction rejoint la guerre de qui contre qui n'a batté contre les Partes. Ok. Pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on peut se faire des choses économiques ? Oui. On peut se faire plein de choses économiques. Alexandrie, il n'est qu'au niveau 1. Tu déconnes ? Bon, ben, on va le passer au niveau 2. Que veux-tu ? Comment puis-je aider, Pharaon ? Est-ce que je peux en recruter ? Ne serait-ce qu'un nom. Donc, on va repasser le tour immédiatement. On va essayer d'élever nos villes rapidement au niveau supérieur. Parce que, évidemment, plus la ville est au niveau supérieur, plus elle nous rapporte économiquement. Et donc, ce sera notre dernier tour. Nous allons... Nous avons longtemps admiré vos puissantes armées. On rejoint la guerre contre la Rome de Pompée. Ben, j'y suis déjà contre la Rome de Pompée. Oula. On va faire 2000. Ok. Voilà, bon, ça nous fera un petit peu encore d'argent. On va pouvoir upgrader un petit peu nos installations. Ce sera pas mal. Voilà, les Galates, etc. Les Nabatéens. Qui ont rejoint la guerre. Accord commercial avec la nuit-midi. Non, parce que je compte vous envahir, en fait. Je crains que vous n'ayez détourné votre peuple de la prospérité pour l'envoyer vers l'infortune. Vers l'infortune. Ça m'étonnerait, mon gars. Ok. Recruiter ça et plein de trucs comme ça. Voilà, donc on recrutera une pater-tour au prochain tour. Humour, humour, quand tu nous tiens. Voilà, comme ça, ça nous fera 8 navires. Avec une flotte de 8 navires, normalement, on devrait s'en sortir. Voilà. C'est tout pour cet épisode. Il a duré assez longtemps, je pense, en tout cas. Et surtout, je vous ai appris plein de trucs qui vous seront certainement utiles. Donc, au prochain... Pas au prochain tour, non. Au prochain tour, on continue de recruter. Donc, pour les 3 prochains tours. Mais, au prochain épisode, on va essayer de se prendre Leptis Magna. Et on va sûrement tomber en guerre contre Lépide. Mais ça, je m'en fous. J'ai les moyens d'y résister. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, disliker, miscu, disliker, commenter. Et moi, c'est un plaisir de faire ces épisodes pour vous apprendre plein de choses. Et je vous dis, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada